Hello tout le monde, c'est Testeur de jeux pas cool, aujourd'hui c'est une vidéo pour vous parler de pourquoi j'ai été absent un petit moment. Bon ben, admirer cette vidéo avec un gameplay, enfin un match que je vais commenter comme d'habitude. Merci de regarder cette vidéo jusqu'au bout et là, à la prochaine, au revoir. Hello tout le monde, c'est Testeur de jeux pas cool. Bon ben, aujourd'hui, je suis ici pour commenter un match de FIFA 12. Donc, ouais, voilà, c'était juste pour ça. Et aussi, parce que je dois m'expliquer pourquoi je n'ai pas fait le match allé de Paris Saint-Germain contre Chelsea. J'ai bien sûr regardé le match, mais bon, je ne l'ai pas fait, puisque, en fait, je l'ai fait. Ouais, c'était impressionnant, parce qu'on voyait le Paris gagné. Paris gagné 3-0, c'était magnifique. Un peu comme dans le vrai match, sauf qu'ils se sont pris un goal d'un pénalty, je trouve, un peu bizarre. Parce que je trouve qu'il ne devrait pas être là, le pénalty d'Eden Hazard. Mais, bref, oui, je devais m'expliquer, puisque, aussi, le match de notre équipe, Chelsea, non, ou, non, Réal contre Borussia Dortmund. Je ne l'ai pas fait, tout simplement, parce que, enfin, je l'ai fait aussi, là, je ne m'en souviens plus trop du score. Ah oui, si jamais un triplé de Kevin Gamero, puisqu'on est toujours sur FIFA 12. Donc, vous voyez, c'est un excellent match. Ah ouais, mais, le problème, attention, Cristiano Ronaldo, attention, il a l'air faire une passe, je pense. Bon, c'est récupérer un ami qui a la balle. Merle, est-ce qu'il n'arrive pas ? Euh, non, je disais, ouais, je ne l'ai pas fait, puisque, euh, attendez, euh, non, je ne l'ai pas fait, parce que ça laguait trop, donc le rongidu était un peu bizarre. Aussi, je n'avais pas trop le ton, je ne sais pas pourquoi, on a toujours le ton. Non, puis, voilà. Puis après, je voulais faire le match retour, le match retour, mais j'avais non plus pas le ton. Au début, je voulais faire les deux matchs allés, et comme ça, c'était fini. D'ailleurs, un corner de Ozil. Ouais, non, il ne s'en va rien. Euh, ouais, je voulais faire le match allé, puis ensuite l'autre match allé, mais je n'ai pas réussi, alors je me suis dit, j'ai fait les deux premiers matchs allés, alors je fais le match, les deux matchs retours, et puis c'est bon, mais je n'ai même pas eu le ton. Donc, et puis je ne ferai pas la demi-finale. Ou Neuer, euh, il fait n'importe quoi. Donc, euh, voilà, vous avez des explications. Parce que, je me devais de m'expliquer. Moi aussi, je me suis abstenté un tout petit moment, mais bon, c'est... J'étais en vacances, tout simplement. Puis, voilà. Bon, ben, on va continuer de commenter ce match. Euh, ouais. Bon, ben, c'est l'Allemagne contre le Portugal pour la Coupe du Monde 2014. Le jeu est déjà sorti. Et puis, ouais, je ne l'ai pas. Et je ne sais pas si je l'aurai. Ouais, le Brésil 2014. Donc, voilà, je vais commenter ce match qui a l'air passionnant, même si les 34 premières minutes n'ont pas été très passionnantes. Maintenant, 35. Mais bon, Podolski qui a la balle. On voit André Santos qui est tout près. Il ne faut pas qu'il le rate. Attention, il s'est arrêté. Il tire au milieu. Non, c'est dommage. C'est dommage. Qui dira ? Attention. Il peut faire des choses. Oh, j'ai le... Ah, je vais intégrer ! Non. Attention, je vais au Moutinho. Ouais, c'est Nani qui est au Bayern de Munich, qu'ils ont perdu. C'était dommage. Mais le pire, c'est qu'il marquait le premier goal. Donc, voilà. Mereles. Nani. Attention, il doit faire un centre, ce conseiller. Non, Mereles. Mereles, attention. Ah, non. Non. Ça ne passe pas. Non. Pas pénalty. Eh ben oui, pénalty. Un pénalty. Qui va... Que Christiane. Non, Ronaldo. Va faire... Il attire ! Oh, non ! Ça touche la transversale et ça retombe son... Rien faire ! Oh, la chance qu'ils ont, les Allemands. Oh, c'est magnifique. La chance qu'ils ont et qu'ils n'ont pas. Avec deux pénalty ratés, c'était magnifique. Bon, ben, ce premier match avec un 0-0, les deux équipes sont de coude à coude, comme on peut le dire. Bon, ben, on va regarder les actions. Ici, c'est... Je ne sais pas, c'est qui. Là, c'est le pénalty tiré au milieu que le gardien a bien négocié. Il dit... Ouais, bon, ben, voilà, c'est fini. Il ne montre pas le pénalty du Portugal. Avec 0 but. 3 tirs pour l'Allemagne. 4 pour les Portugais. 2 tirs cadrés pour l'Allemagne. 3 pour les Portugais. 48 de possession de balles. Et puis, les Portugais ont 52 de possession. 0 de tacle. C'est le Portugal qui en a fait 2. Oh, ouais, tranquille, on a fait une faute sans tacle. Ok, oui, ça devait être une main, alors. Une faute chacun, pour avoir le pénalty. 0 carton jaune, 0 carton rouge. Attendez. 0 blessure, 0 hors-jeu. Et 1 corner pour l'Allemagne. 66 de possession de tir pour l'Allemagne. 75 de 75 pour le Portugal. 87 de possession de passe pour l'Allemagne. Puis 76 de possession de passe pour le Portugal. Allez, on va reprendre le match. Voilà. Ça sera comme est-ce qu'il va faire une passe à Ozil. Qui dira... Qui a la balle. Attention, il devrait la mettre à Podolsky. Oh, c'est ce qu'il a fait. Hummels... Ah, Schwanzeiger. Ozil. Müller. Ah, Boiteng, ouais. Boiteng. Il devrait centrer. Ah non, il a repassé à Müller. Müller, ouais, là, il centre. Et c'est une tête ! Le numéro 23, ça doit être... Gomez. Gomez. Rui Patricio, qui est gardien. Ouais, c'est pas un match très passionnant, en fait. Il n'y aura pas beaucoup de goals. Enfin, je ne pense pas. Puisque... Bon, c'est deux bonnes équipes. Et puis quand il y a deux bonnes équipes qui s'affrontent, ça reste souvent... Ah, il fait une passe. Il fait une autre. Ah, c'est récupéré. Il fait une passe. Puis après, il la récupère. Bref. Brès de tête. Euh... Quand même. Je préfère au moins qu'il y ait un goût doux. Allez. Non. Ozil. Il ne m'a pas passé le défenseur. Attention. Je me réopérera. Pour... Ouais. C'est Postiga pour Namini. Ah non. C'est Podolski qui l'a récupéré. Il l'a passé à Flansager. Qu'il dira. Qu'il dira. Qu'il dira. Va-t-il la mettre à Muller, Muller. Enfin, va-t-il. Parce que c'est un garçon. Boateng. Qui tira. Flansager. Voilà. Il y a juste ça qui est intéressant. Je dédière le prénom du joueur. Avec Podolski qui avance. Qui fait la passe. Ouais, non. Ozil. Il tire. Ouais, non. C'est dommage. Ouais. Bon. Cristiano Ronaldo. Avec Raoul Merales. Manque de motivation, peut-être. Enfin, que ce soit un coup de... Ouais, 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 ouais. Mais non. Bon. Jaume Pereira. André Santos. Allez, il faut s'activer. C'est déjà à la 70ème minute. Jaume Moutinho. Donc, je me suis expliqué. Elder Postiga. Il tire. C'est nul. C'est nul ce qu'il faut. Raoul Merales qui sort pour Danny. Neuer devrait la mettre en merder sa cœur. Mais peut-être qu'il ne la mettrait pas. Non, il ne l'a pas mis. C'est... C'était censé être pour Gomez. Pepe. Moutinho qui devrait... Essayer de faire une passe à... Nani. Ouais, voilà. Il devrait la remer... En fait, je lui donne des conseils. Mais ils ne pourraient même pas m'entendre. Enfin, ils ne peuvent pas m'entendre. Tout simplement. Pour le moment, Nani s'amuse. Ah, bah non. Pas maintenant. Là, il fait... Oh, Nani. Oh, le signe qu'il avait fait. C'était le signe... Du fascisme, je crois. Oh, non. Elder Postiga qui est sorti pour Hugo Almeida. 78ème minute. Quand même. Ils en prennent un peu de temps pour marquer le temps de réaction des Allemands. Gomez. Il met la Muller, s'il te plaît. Il ne peut pas m'entendre, de toute façon. Non, il la met à Ozil. Ouais, bon. De toute façon, ça va être chaud de marquer, là. Enfin, peut-être. Gomez. Non, ils font de la merde, des Allemands. Il se font... Nani qui est toujours là. Qui commence à se faire un peu vieux, je trouve. Dani. Non. Ça ne passe pas. Ils sont verribles. Ouais, il s'est arrêté Ozil en même temps. Bon, je ne dis pas qu'il l'aurait. Mais il aurait pu continuer. 87ème minute. Vous vous demandez s'il fait faire les prolongations ou pas. J'y ai réfléchi pendant tout le match aussi. Et puis, oui. Je vais les faire, les prolongations. Enfin, s'il y a égalité. Parce que c'est un peu ennuyant. Donc, quand même, un match, il reste une minute de temps additionnel. Un match comme ça. Et en plus, voilà. Ouais, ouais. Provocation. À fond, à fond. C'était de la merde, la deuxième. La deuxième mi-temps. Regardez. On a le pénalty. Et puis, ce truc-là. Et puis, voilà. Les Portugais n'ont pas assez poussé. Je trouve. Donc, voilà. Zéro but. Quatre tirs à sort. Quatre tirs à cinq. Deux tirs cadrés. Trois tirs cadrés. C'est la même chose, en fait. Quatre tirs de possession à 52. Quatre tacles à cinq. Ah, ils ont fait plus de tacles. Une faute chacun. Zéro carton jaune. Zéro carton rouge. Zéro blessure pour chacun, en fait. Zéro hors-jeu. Un corner pour l'Allemagne. Zéro pour le Portugal. 50% de précision de tir pour les Allemands. 60% de précision de tir pour les Portugais. 89% pour les Allemands de président de passe. Et 83% pour les Portugais. Bref. Allez. On va continuer. Gotze qui va entrer pour Kedira. Allez. Plus vite. Il faudrait marquer un goal. Je n'ai pas envie de... D'attendre les tirs au but. Donc, voilà. C'est des matchs ordi contre ordi. Si vous ne le saviez pas. Mais vous ne le saviez. Vous n'êtes pas débiles. Bref. Il y a au Pérara. Dany. Dany. André Santos. Dany. Ah non. Wow. C'est un méchantacle. Mais il touchait la balle. De toute façon. Donc, voilà. Gotze. Muller. Gomez. Ah non. Là, il a fait un coup de boule. Mais sinon, non. Gotze. Gomez. Non. Ça ne passe pas. Bon. Gotze. Gomez. Gomez. Gomez toujours. Muller. Gomez. Gomez. Gotze. Ah non. Il n'a pas pu le remettre à... Gotze. Bref. Alors. Cristiano Ronaldo. Allez. Allez. Plus vite. Plus vite. Cour vite. Fais une passe. Ah, Dany. Dany. Attention. Non. Il fait une passe. Ah non. C'était dommage. Il était sorti hier. Fin de sa gueule. Muller. Fin de sa gueule. Dany. Il devrait la mettre à Nany. Voilà. Nany. Nany. Remet-la à Dany. Ouais. Ça, c'est fait. Cristiano Ronaldo. Ah non. Ils l'ont pris en sandwich. Les joueurs allemands. Fin de sa gueule. Wow. C'était une très bonne passe pour Ozil. Déjà la son cinquième minute. C'était rapide. Muller. Ah. Ozil. Ozil pour Gotze. Gotze. Gotze toujours. Ah. Gomez. Gomez. Ah. Muller. Muller. Est-ce qu'il va tenter la frappe ? Non. Il ne fait rien. C'était un peu débile. Ozil. Il la met à Gomez qui n'est pas en jeu. Bon. Cette attaque n'aurait à rien. Hugo Almeida. C'est une contre-attaque portugaise là. Almeida. Almeida. On a l'impression que tous les joueurs sont fatigués parce qu'ils le sont. Boateng. Qu'il l'a dégagé dehors. Enfin qu'il a mis en douche. C'est Miroslav Kose qui va entrer pour Ozil. Et puis Varela qui va entrer pour Nani. Ouais. Il était un peu fatigué quand même. Nani. On l'a vu souvent dans le match. Il a... Ouais. Il... Il n'a pas fait grand chose. Varela. Il ne fait pas ça. Jean Perreira. Non. C'était mal joué. Ah. Voilà. Le deuxième coup de sifflet retentit. Donc. Oh non. Ça me saoule de regarder les actions. Bref. Ça n'a pas trop changé les stats. Vous les voyez. 0-8 chacun. Non. Ça me saoule de vous les dire. Désolé. Je ne suis pas là pour parler des... Enfin. Des faits de match. Chourley qui va rentrer pour Mario Gomez. Chourley qui avait marqué le 1-0 à Stamford Bridge contre le Paris Saint-Germain. Puis après. C'était à la France un but de Dembaba. Et puis voilà. Ils ont perdu le Paris Saint-Germain. Ce jour-là parce que Chelsea ce n'est pas une des équipes que je préfère. Chourley. Chourley qui a du potentiel quand même. Ah. Ah. Chourley. Il a fouché le joueur avec. Et il est en russe en plus. Donc. Vous voyez le truc. Ah ouais. Il touche bien le joueur. Allez. Rue Patricio. Qui va se dégager. Non. C'était mal joué. Fin de sa guerre. Je l'osais. Closé qui met à Chourley. Chourley qui devrait faire un centre qu'il ne l'a pas fait. Non. C'est dommage. Bon dégagement. Enfin. C'était bien joué. Sauf que Cristiano Ronaldo n'a pas fait la bonne tête. Enfin. Très bonne tête. Chourley. Fin de sa guerre. Il la remet à Chourley. Closé. Non. C'était mal joué. Je crois même qu'il l'a remis en retrait. C'est le joueur portugais qui l'a mis en retrait. Pour le moment. Une. Une contre-attaque portugaise. Avec Dan Niu. Qui a fait un très beau trip. Pour André Santos. Attention. Peut-être le goal. Non. C'était trop long. Oui. 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 À la 119e minute. André Santos qui a marqué le goal. C'est magnifique. J'y croyais pas. J'ai cru que je devais attendre des tirs au but. Mais non. André Santos qui passe. Qui tire. Laissez rentrer dans le petit filet. Je crois. C'est là-bas. Neuer n'avait aucune chance. On peut le dire. Bref. Les allemands doivent se ressaisir. Il ne reste plus qu'une minute avec le temps du signal. Mais il n'y en a pas beaucoup en prolongation. Donc voilà. Il n'y en a même pas. Tout simplement. C'est plus facile. Ah non. C'est n'importe quoi. Ce qu'ils font. Moi j'aurais vite joué. Pour. C'est. Götze je crois. Churlet. Churlet. Il peut faire le centre. Churlet. Il la met. Closé. Non. Il fait n'importe quoi. Closé. 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 Et c'est le goal. Oh non. Oh non. Oh c'était magnifique. Viroslavs. Closé. Je crois que c'était Closé en fait. Non. Closé. C'était magnifique. Le poteau rentron. C'était magnifique. Boum. Et c'est le goal. Il sauve son équipe. Ils se verront au tir au but. Enfin je le pense. Avant que Cristiano Ronaldo. Ou quelqu'un réussisse quelque chose. Mais non. Ce n'est pas Cristiano Ronaldo qui fait l'équipe. Comme Zlatan. Il ne peut pas faire la Suède. Même s'ils ont contribué à la grande partie. Cristiano Ronaldo. Une offensive portugais. C'était les quelques minutes les plus dangereuses. Jean Moutinho. Jean Moutinho. Jean Moutinho. Oh c'est le goal de Jean Moutinho. 3 goals en moins de 5 minutes. C'est magnifique. Il passe Neuer comme ça. C'est tellement magnifique. Boum. Neuer n'avait aucune chance aussi. Bon. Est-ce qu'il va le siffler l'arbitre ? C'est triste pour les Allemands. Mais c'est le jeu. Oui. Oui. C'est le Portugal qui gagne à la 120ème minute. Un but de Miros Closé. Qui a tout sauvé. Mais non. Jean Moutinho et André Santos. Les hommes du Portugal qui vont peut-être jouer au point de la coupe du monde. Je ne le sais pas. Non. Je n'ai pas envie de voir ça. Ok. Bref. Ça c'était le pénalty raté. Il pourrait s'en vouloir. Sean Steiger. Là c'est le magnifique goal d'André Santos. Non. Jean Pérez. Oh bref. J'ai oublié le prénom. Tac. Il faisait n'importe quoi. Closé. Mais maintenant il tire. Boum. C'est magnifique. Et maintenant c'est l'autre là. Qui a marqué un goal. J'oublie les prénoms portugais moi. Et oui. C'est magnifique. Bon bah. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et puis. Au revoir. Le meilleur joueur de l'Allemagne c'est Kedira. Et puis maintenant du Portugal. C'est André Santos. Alors. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et puis à la prochaine. Au revoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et puis j'espère que vous avez compris pourquoi. J'ai été absent. Et puis je m'excuse. Et puis à la prochaine.